Ce qu'on injecte dans l'agriculture est très faible. Or, en un secteur mieux structuré, nous pourrons augmenter sensibilement le financement de l'agriculture. Et j'avais aussi un projet, comme je l'ai banqué ici, c'est de créer une holding nationale bancaire entre la BNDE, la BHS et la Banque Agricole, plus les autres entités qui sont optimisées pour avoir quand même un outil qui a une capitalisation qui compte. Pour ne pas être chez nous et on est les derniers, quand on calcule les banques, on est carrément au bord de la page, ce n'est pas normal. Alors que c'est une simple question d'organisation. Donc ça, M. le ministre de la Finances, je vous avais dit, il faut finir cette réforme aussi. On perd trop de temps dans les réformes. Parce qu'on a peur de faire des fusions, on a peur de supprimer des postes. Il faut aller voir cela en gardant la spécificité de chaque entité, des guichets. Au moins, on aura une banque nationale qui compte. Parce que si vous fusionnez cette capitalisation, ça va permettre d'avoir une banque qui pourra agir très sérieusement et l'État pourra la soutenir. Parce qu'en ce moment, les dépôts, priorisement, vont être dans cette banque. Donc je voudrais vraiment inviter le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, à nous présenter prochainement en Conseil des ministres, le cadre juridique réformé qui devrait régir le partenariat public-privé et de finaliser la création du fonds d'amorçage aussi, de restructuration, comme nous l'avons évoqué ce matin, et de préparation des projets, ainsi que la mise en place de différents mécanismes de financement innovants prévus pour la relance. Là aussi, il y a des cohérences à mettre ensemble entre tous les outils, on les a vus, le fonds JIP, mais aussi les fonds nouveaux que nous venons de créer pour le logement social, etc. On est obligés d'harmoniser et de rationaliser. Parce que c'est le même État. Il faut que son action soit efficace. Si on partichonne chaque chose, chacun nous donne sa petite sucette, certes, il y aura un peu de sucre dans la bouche, etc. Mais il n'y aura pas d'efficacité globale. Donc vraiment, il faut faire les réformes. Moi, je le dis, moi j'assume. Les ministres qui ne veulent pas assumer, il faut qu'il me dise, moi, devez aller, je ne peux pas, parce que je n'ose pas faire. Voilà. Moi, je vous couvre. Vous le dis, je suis responsable, prenez, et je l'assume. Donc vous, allez-y. Vous me moulez. Allez-y. Tout à l'heure, on a interpellé le ministre de l'Environnement. Je n'ai pas porté la responsabilité. Ce sera pareil, je vous ferai des réformes. Je dirais, maintenant, c'est simple. Ce n'est pas que moi-même, moi-même, j'assume. Non, mais il faut qu'on bouge. Il faut que les choses bougent. On touche, on laisse, on revient, après, l'année prochaine. Non, vraiment. Il faut que les réformes soient achevées. Ceux qui ne peuvent pas achever, en ce moment, vous aussi, vous êtes responsable des DG et des personnels qui sont sur votre interview. Vous dites, M. le Président, vraiment, j'ai un problème avec un tel. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous me demandez. Vraiment, je souhaite que ces réformes qui sont à notre portée soient faites pour nous permettre, parce que c'est là où le bas blesse. C'est au niveau des réformes. Nous, les mobilisations, le financement, nous sommes accompagnés. Mais au niveau des réformes, malgré tout ce qui a été dit et qui est vrai par Moundagasy, les réformes, comment vous l'avez appelée ? Les réformes textes. Les textes, c'est bien, mais ça, ce n'est que le début. Il faut maintenant que, véritablement, l'application s'efface. C'est le problème. Vraiment, je l'ai dit avec beaucoup de sérieux, il faut qu'on avance vers plus de réformes. Je l'ai dit, d'ailleurs, au milieu de la santé, là, on est prêt. Il faut faire des réformes. Vous ne pouvez pas contenter tout le monde dans votre secteur. Vous dites ça et ça, au moins, on est obligé de le faire. Vous amenez les textes, on les fait et puis on avance au final vers le secteur. On ne fait pas de réformes, il n'y aura pas d'argent. Ça, je peux vous le garantir. Moi, je ne mettrais plus autant de milliards dans un secteur où il n'y a aucune réforme. Je l'ai dit tout haut. Réforme, argent. Pas de réforme, pas d'argent. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada